Bien, dans cette troisième vidéo, nous allons nous intéresser à la partie tronc-cône. Donc c'est une réduction cylindre-cylindre. Donc on va regarder sur le plan d'ensemble les dimensions de l'élément. Donc on va repartir d'un diamètre 280, qui correspond au diamètre du cylindre, 280 ici, et on va réduire ici, et on va se retrouver avec un diamètre 160. Donc 280, 160 sur une extrusion de 220. Alors, sur Solidworks, comment ça va se présenter ? Donc on va à nouveau créer une nouvelle pièce. Donc on va créer d'abord une première esquisse. Donc comme tout à l'heure, on va faire un cercle. Alors on va revenir sur les fonctions de base, en mettant les barres d'outils classiques. Voilà. On va faire un arc par son centre, comme tout à l'heure. Donc premier point de centre, ensuite on écarte. Ensuite, on refait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire une ligne, que pour la pièce précédente, une ligne horizontale, échappement. On va sélectionner, maintenant la touche CTRL, enfoncée. On sélectionne les trois éléments, les deux points, la ligne, et on fait une symétrie. On va donc coter le premier élément à 280. Alors, pardon, c'est pas 280, puisque c'est un rayon. Ici, ça va être 140. 140, et on va coter la distance entre les points à 1 mm. Toujours pour faire une couture bord à bord. Voilà. Ensuite, on va retourner sur la partie SOLIDWORKS, donc mise en plan. On a dit qu'on avait une extrusion de 220. Donc là, on va créer un plan décalé de 220 pour créer notre cercle 260. Alors, comment on va faire ? Je reviens sur ma fenêtre d'esquisse. Je vais donc sélectionner la fonction plan, ici. Alors, hop là, il faut que je ferme mon esquisse, pardon. Je ferme mon esquisse. Ensuite, je fais un plan. Et là, je vais faire un plan décalé. Alors, le premier plan, je vais prendre le plan de l'arc. Et je vais... Alors, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Je recommence. Je vais prendre le plan frontal, ici. Et je vais créer mon plan. Et là, je vais avoir d'autres options. Entre autres, la fonction plan décalé, ici. Donc, on va mettre une distance de 220 mm. Voilà. Donc là, je vais avoir mon plan vers le dessus, mais ça, ça n'a pas d'importance. Je m'appuie sur ce plan-là pour créer une valet esquisse. Voilà. Je me mets normal à mon esquisse. Et puis, ce que je vais faire, je vais cacher celle-ci pour pas qu'elle nous gêne. Voilà. Je vais faire la même chose. C'est-à-dire, recréer un arc. Comme tout à l'heure, faire la même chose. Une ligne de construction. Échappement. Je cote. Alors, je vais... Pardon. Créer ma symétrie. Donc, contrôle mes deux points, ma ligne. Symmétrie. Je cote. Donc, on a dit 160. Ça va faire un rayon de 80. Et on va coter les deux points pour la soudure. 1 mm. Voilà. C'est terminé. J'ai mis un esquisse qui apparaît, qui est parfaite. Et ici, je fais réapparaître ma deuxième esquisse. Une fois que c'est fait, on veillera à mettre les deux ouvertures du même côté. Une fois qu'on a fait ça, on va faire ce qu'on appelle un pli de transition. Donc, on va sur la fonction pli de transition. Si vous ne l'avez plus, clique droit. On ouvre le gestionnaire. On retourne sur la fonction tollerie. Et on a un pli de transition. On va sélectionner les deux esquisses. Et là, notre pli de transition va se réaliser. Alors, l'intérêt du pli de transition. Nombre de lignes de pliage. On va mettre 0. Je ne sais pas s'il va accepter. Non, il accepte au minimum. Il en prend deux. Ce n'est pas très grave. On va voir ce que ça donne. Si je fais clic droit, annuler la suppression. Voilà. Donc là, il nous fait le pli de transition correctement. On voit donc le développer de la pièce. Si je fais un clic droit, supprimer, on retrouve la pièce pliée. Je vais donc sauvegarder cette pièce. Et je vais l'appeler troncone, je crois. Mis en plan. Troncone. Voilà. Donc, disquette. Je suis dans le même dossier que les autres pièces. Et je l'appelle troncone. De cône. Voilà.